À chaque on en parle avec vous, Maxime Troulot, il n'a pas respecté les consignes, car l'Olive, on parle de lui, le député de la majorité des Yvelines, qui s'est exprimé hier dans les colonnes du journal du dimanche, le JDD, alors qu'il n'en avait pas le droit. Mais oui, souvenez-vous, déjà, il y a deux semaines, c'est la secrétaire d'État Sabrina Grestiroubache qui avait donné une interview dans le premier JDD version Geoffroy Lejeune, l'ancien de valeur actuelle, et avait provoqué donc la polémique. Depuis deux semaines, les députés ont donc une consigne, les députés de la majorité, ils n'ont plus le droit de s'exprimer, dans ce journal étiqueté extrême droite, un consigne venu du chef de groupe des députés Renaissance, Sylvain Maillard. Mais donc, comme si de rien n'était finalement, Carl Olive a décidé de prendre la parole dans le JDD de cette semaine. « Allons sentir le cul des vaches », écrit l'ancien maire de Poissy dans une tribune, celui qui veut mettre plus de politique, de proximité, de politique participative. Conséquence, Sylvain Maillard réagit sur Twitter, il décide de réunir le bureau de son groupe à la rentrée, et explique donc que ce journal n'apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité que notre groupe attend, a-t-il ajouté le député de Paris. Alors, sur les réseaux sociaux, certains ont ressorti une petite séquence du même Sylvain Maillard, où l'élu évoquait à l'époque une liberté d'expression. Moi, je trouve que Charlie, ils sont vraiment incroyables. Je crois que c'est l'honneur de la France. Et nous, il n'y a pas de « mais », de « oui mais », il n'y a pas ça. C'est liberté d'expression absolue dans les journaux. C'est essentiel, c'est la base de notre démocratie. Moi, je ne supporte plus d'entendre les « mais ». Voilà, mais, néanmoins, du coup, Sylvain Maillard a repris, devrait reprendre donc, Carl Olive. En tout cas, suite à la menace de sanctions de Carl Olive par son groupe parlementaire, Geoffroy Lejeune, lui aussi, est sorti du silence. « Je vous ai connu moins sectaire », dit-il sur Twitter à Sylvain Maillard. Nous donnons la parole à tout le monde au JDD. Ça s'appelle le pluralisme, dit Geoffroy Lejeune. Libre à vous de ne pas participer, mais interdire à vos députés de parler dans le JDD. Ça s'appelle l'URSS, Sabrina Gresti-Roubache, comme Carl Olive, d'ailleurs, qui sont des proches d'un certain Emmanuel Macron. Oui, c'est surprenant de se dire qu'Emmanuel Macron ne soit pas au courant de cette prise de parole. Effectivement, ce sont deux très proches. Justement, on fait réagir sur notre compte Twitter Sud Radio sur ce sujet. Le député de la majorité, donc Carl Olive, qui pourrait être sanctionné à la suite de cette prise de parole dans le JDD. Selon vous, a-t-il eu raison de braver les consignes ? On a réagé sur notre compte Twitter Sud Radio-Marie-Line. Oui, il y a 85% et Cathy qui nous dit que ça s'appelle la liberté d'expression.